Bonjour à tous. La capsule que vous écoutez est réalisée à l'intention des enseignantes et des enseignants et des directeurs d'établissement de la Commission scolaire des Hauts-Cantons. Ces productions, déposées sur notre site YouTube, visent à soutenir nos pédagogues au regard de leur choix de formation continue. Cette petite série met en vedette les orthographes approchées. À la Commission scolaire des Hauts-Cantons dans les années 2005 et suivantes, des formations en orthographes approchées et des suivis de formations ont été effectuées en grand nombre. Nos principales participantes se sont révélées être, à ce moment-là, des enseignantes de la maternelle et du premier cycle, ainsi que des orthopédagogues. Cependant, la formule des orthographes approchées s'adresse à tous. Inspirées de l'émergence de l'écrit, les orthographes approchées s'affirment davantage, avec le poids de la recherche, comme pratiques gagnantes et préventives, des risques de retard en lecture et écriture, en plus d'augmenter chez les élèves, le plaisir du contact avec l'écrit et d'augmenter ainsi les chances de réussite chez ceux-ci, les enseignants qui privilégient un contact régulier avec les orthographes approchées, vécu dans le cadre d'une association lire-écrire. C'est-à-dire que c'est dans les histoires racontées que le choix du mot vedette est réalisé. Alors, les enseignants qui font ce choix pédagogique, en plus de miser fortement sur un travail d'orthographe, les enseignants découvrent vite que cette démarche favorise l'acquisition du vocabulaire, la mise en place aussi du schéma de récit. De plus, une telle démarche place les élèves en contact avec une multitude de caractéristiques reliées à la langue. Plus les élèves vivent ces situations de façon signifiante, plus ils construisent de liens entre l'oral et l'écrit. Au fil des ans, la pratique des orthographes approchées s'est précisée. C'est pourquoi la Commission scolaire des Hauts-Cantons croit qu'il est important de faire maintenant un rappel sur ce que sont les orthographes approchées. C'est l'objet de cette capsule, mais aussi de faire le point au regard de certaines précisions sur les orthographes approchées. Le modèle est maintenant plus explicite, surtout au regard des principes qui doivent guider l'intervention du pédagogue qui désire utiliser cette démarche. Ces cinq principes font l'objet d'une prochaine capsule, et ce sera Marie-France Morin qui vous les présentera. Nous souhaitons aussi vous informer de matériel disponible sur le portail. Alors, vous voyez la capture d'écran de gauche. Ce sont des outils qui ont été déposés pour appuyer les observations des enseignants, que ce soit de la maternelle ou du premier cycle. Ces documents s'appellent Portraits de classe. Et dans la section Adaptation scolaire, la section des orthopédagogues, capture de droite à votre écran, vous pourrez trouver les entretiens graphiques. Alors, cet entretien graphique-là permet à l'enseignant ou à l'orthopédagogue de questionner l'élève et de mieux comprendre comment il réfléchit les traces graphiques du mot qu'il vient d'écrire. C'est un excellent moyen d'accéder aux connaissances de l'élève, de les valider, ces connaissances-là, de les ajuster ou de les modifier au besoin. Depuis le tout début, les orthographes approchées ont été utilisées ici à la commission scolaire des Hauts-Cantons, comme je le disais tout à l'heure, surtout à la maternelle, au premier cycle ou avec les orthopédagogues. Mais elles peuvent facilement dépasser ses frontières. Au deuxième et au troisième cycle, vous connaissez sans doute les dictées métacognitives de diverses formes qui contribuent, elles aussi, à demander au scripteur d'expliquer les raisons pour lesquelles il a écrit un mot d'une certaine manière. Alors, le scripteur, dans ses dictées métacognitives, est appelé, comme en orthographe approchée, est appelé à comparer sa production avec celle d'un autre, à faire des choix appuyés sur des raisons qu'il devra expliquer, c'est-à-dire qu'il devra justifier son raisonnement. Après cette petite mise en contexte, voyons comment il serait possible de définir la pratique des orthographes approchées. Alors, globalement, disons que l'enseignant ou l'orthopédagogue encourage les élèves à écrire à partir de ce qu'ils savent. On utilise souvent l'expression « à partir de tes meilleures idées ». Donc, il s'agit d'amener l'élève à tenter d'écrire un mot alors que ce mot n'est pas connu à l'écrit. Le versant de l'enseignant est très important à ce moment-ci, car l'enseignant partira de ce que les élèves ont su traduire, c'est-à-dire des traces effectuées de leurs diverses tentatives pour amener ceux-ci toujours un peu plus loin. Rappelons que la pratique des orthographes approchées doit permettre aux élèves de se questionner, de formuler des hypothèses, des hypothèses de plus en plus plausibles au regard du fonctionnement de la langue. Alors, dans ce contexte d'écriture, les élèves qui écrivent un mot inconnu avec leurs meilleures idées, idées qu'ils seront ensuite invités à partager, ce qui leur permet de réfléchir. Les orthographes approchées placent les élèves dans une situation que nous pourrions associer à une résolution de problèmes linguistiques. Alors, lors de cette démarche, les élèves vont construire, vont s'ajuster, vont réfléchir, vont avoir, acquérir de nouvelles connaissances sur la langue. Donc, comme je le disais, l'enseignant joue un rôle primordial. Les propositions d'activité doivent être riches, stimulantes, réfléchies et fréquentes pour que la construction des connaissances se réalise. Des propositions, mots ou groupes de mots, doivent, les propositions faites, doivent susciter des questionnements et des hypothèses qui proposent un défi intéressant, ajusté à l'apprentissage possible et à la progression des élèves de la classe. C'est un principe que l'on nomme l'étayage. La pratique des orthographes approchées n'est pas la seule pratique pour aborder la langue écrite. Dans la classe, différentes situations permettront des explorations multiples de l'écriture. Et c'est en multipliant tous ces angles d'éveil et d'exploration de la langue que l'élève construira ses connaissances, des connaissances de plus en plus justes, des stratégies de plus en plus efficaces. Jetons un coup d'œil sur quelques étapes de la démarche, une démarche, disons, la plus connue des orthographes approchées. Alors, selon l'objectif poursuivi, et souvent, mais pas uniquement à partir de la lecture d'album, pour créer un contexte signifiant, l'enseignant choisit ou fait choisir aux élèves des mots qu'ils devront premièrement écrire seuls, individuellement, avec leurs bonnes idées. Il est intéressant, ensuite, de former des équipes, peut-être des trios, au besoin en leur attribuant un rôle. Les élèves vivront ainsi une démarche de résolution problème. Selon la manière apprise collectivement, les trios vont tout d'abord écrire, chacun à leur manière, le mot vedette. Puis, en équipe, ils vont comparer leur production, ils vont discuter de chacune des lettres choisies pour former le mot. Le fonctionnement en équipe de travail incite les participants à expliquer, à justifier leur point de vue. Ce travail en équipe force chaque individu à être plus conscient des choix effectués et les prépare à donner le ou les raisons qui ont motivé la graphie choisie. Cette étape nécessite certainement plusieurs modélisations faites par l'enseignant, faite par des pairs, par une équipe que l'on observe travailler. Afin de choisir la graphie du mot, l'élève apprend à utiliser les différentes références placées dans la classe. Par exemple, on utilisera une affiche, on ira chercher un livre. On se permettra aussi de pouvoir questionner d'autres personnes sur l'orthographe d'un mot. Après avoir écrit son mot seul, et même si ce n'est pas toujours facile, l'équipe devra le plus possible faire un consensus sur son choix d'écriture reconnue. Tout comme pendant le travail d'équipe, l'enseignante questionne, soutient les élèves, leur demande d'expliquer leur raisonnement, de justifier pourquoi ils l'ont écrit de telle façon. Les élèves livrent ainsi leur connaissance sur leur code orthographique. Les différentes hypothèses des équipes pour s'approcher de la norme orthographique sont alors présentées au tableau et on valorise le travail effectué par tous. On fait émerger les ressemblances, les différences. Sans donner la réponse immédiatement, l'enseignant lance les élèves dans une démarche de recherche de la norme orthographique. Cette recherche se fait de différentes manières, ce qui amène les élèves à plus d'autonomie et au constant de la présence de différentes ressources auxquelles ils n'avaient pas pensé seuls. Dans les minutes ou les heures, suivant le lancement de la recherche de la norme, lorsque les élèves trouvent la réponse, ils viennent l'inscrire au tableau et à nouveau, on discute des ressemblances, des différences pour en arriver, bien sûr, à la fameuse norme orthographique. Et bien sûr, on conserve une trace de son travail afin de pouvoir retrouver le mot ou encore être en mesure de s'en servir pour écrire un prochain mot que l'on tentera d'écrire. Alors, dans différents contextes, l'enseignant tentera évidemment, au cours des prochains jours, de réutiliser le mot qui a été observé. Il faut donc que l'enseignant choisisse des mots qui vont porter un certain potentiel de réutilisation ou dont certaines parties du mot vont être utiles pour des prochains mots qui seront utilisés en classe. Rappelons que les orthographes approchées apportent de grands avantages pour les élèves. Alors, les élèves qui vivent souvent des situations d'orthographes approchées vont être capables de construire graduellement et de façon étayée leurs connaissances et des connaissances solides sur la langue. Ces constructions de connaissances-là vont se faire dans une certaine ambiance aussi. On constate qu'il y a un fort sentiment d'efficacité. Les scripteurs sont motivés à faire la tâche. Ils sont contents de faire ces tâches d'orthographe approchées-là car on valorise beaucoup les bonnes parties du mot et on cherche collectivement les parties qui sont mal écrites mais qui doivent être corrigées. Les élèves qui vivent souvent des situations d'orthographe approchées vont être de plus en plus en mesure aussi de reconnaître les ressources qui sont présentes et utiles dans leur propre environnement. Tout ce qui est présent peut les aider à mieux écrire la partie du mot dont ils doutent. Ils ne doutent plus du mot complet, ils doutent de partie du mot et ils vont se servir des différentes ressources autour d'eux. Les orthographes approchées montrent surtout aux élèves à être actifs dans leur recherche d'écriture, du ou des mots pour s'approcher de plus en plus et trouver la norme reconnue. Chaque élève n'est plus le petit oiseau assis dans un lit qui attend qu'on lui verse dans le bec « Le mot, tout écrit, tout bon d'avance. Il cherche, il construit, il apprend, il échange et il dit pourquoi il croit que son mot s'écrit de telle façon. » C'est une vraie résolution de problème et il est actif dans toute cette situation. Alors, si vous avez des questions, si vous désirez en savoir davantage, n'hésitez pas à communiquer avec votre conseillère pédagogique pour en savoir davantage. Dans la prochaine capsule, Marie-France Morin nous parlera des cinq principes qui sont à la base des orthographes approchées. Alors, de plus en plus, il est facile sur Internet de trouver de la documentation, de trouver des petites capsules d'informations sur les orthographes approchées. Si vous avez besoin d'informations, n'hésitez surtout pas. Bonsoir et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada